et bien salut tout le monde c'est JojoGamer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur arc mutation aujourd'hui j'avais envie de faire des petits gerbois mutants donc voici les petits gerbois donc les dinos de Trojan Air simplement qu'on peut aussi retrouver sur Valkuero et simplement ces petits dinos sont des petits dinos qu'on peut tamer soit la fléchette soit simplement en les assommant donc ils vous préviennent s'il y a des tempêtes de sable et vous pouvez leur mettre des petits chapeaux voilà simplement vous voyez aussi qu'elle également les mettre sur vos épaules donc j'en ai fait apparaître deux et on va les faire reproduire bon on va les faire reproduire dedans je crois donc je vais juste demander de me suivre à celui-ci voilà je vais remettre les hop je vais juste remettre ma barre en bas voilà hop et on va commencer de la reproduction donc j'en ai un aussi sur moi donc le voici hop vous me suivez tous les deux sont venus en blanc et j'en ai un marron pourquoi celui-ci ne me suis pas j'ai l'impression qu'il est bugué et bien là il veut pas me suivre j'ai l'impression qu'ils sont bugués donc je sais pas quand c'est qu'ils vont régler les sifflements là il serait bien qu'ils commencent à régler tous ces sifflements bugués donc hop pas bouger et pas bouger voilà donc je vais activer l'accouplement donc là j'ai toujours en train de me suivre comme par hasard je dis c'est bugué et on va actuer l'accouplement donc normalement j'ai bien pris un mâle et une femelle excellent donc c'est tout petit dino donc là faut vraiment se dépêcher pour les attraper alors j'espère que ça va aller je pense pas que c'est quelque chose de trop dur à faire j'en ai eu beaucoup de mutations de ces dino là donc on verra pourquoi pas normalement j'ai accéléré alors c'est qui la femelle c'est toi la femelle donc j'ai accéléré mais j'ai l'impression que ça va pas très très rapide que ça il y en a un qui est en train de trembler autour je sais pas où il est mais je vais m'en occuper et ça devient un peu infernal hop meurs voilà je suis donc toi tu as combien de temps donc ça ne fait pas d'oeuf donc attendez hop pendant ce temps je vais aller m'occuper du dino avec ce truc là qui va se transformer quand je vais être sur lui récupère le vite c'est bon alors il va se retransformer dans pas longtemps je vais ramener dedans on peut pas d'accord je vais laisser là hop et là non on va faire un petit si c'est pas déjà fait non pas encore que j'accélère un peu plus on va attendre que ce petit arrive et j'accélérer un peu plus j'ai l'impression que j'ai pas trop accéléré on fera vraiment que j'accélère un peu plus pourtant je suis en x35 vitesse d'accouplement alors je vois pourra peut-être que j'accélère un petit peu plus ces gerbo ont l'air d'être long à se reproduire mais voilà ils sont tout mignons ils sont tout beaux j'ai eu de très belles couleurs déjà de base regardez il a un espèce de rouge orangé il est tout blanc avec le ventre avec le ventre beige sont très très beau seront une créature que j'adore alors où il est normalement elle a fait un bébé ah bah oui du coup il a comme c'est pas un oeuf il ya la gestation aussi ça va prendre 20 secondes je vais changer les paramètres et je reviens bah on va attendre que celui ci arrive on va attendre que celui ci arrive après je changer les paramètres parce que c'est pas très très rapide voilà il va pas tarder le petit lag et le voici donc il a fait un mélange avec le père et la mère donc déjà très très beau et c'est un mâle donc ce mâle là va virer et le petit va le remplacer simplement hop au revoir donc je les mets en pokéball maintenant je tue plus je les mets en pokéball comme ça je je regarde combien j'en ai fait hop je vais mettre en accouplement je vais désactiver la promenade il est en train de me suivre donc je vais demander de plus me suivre donc voilà je reviens j'ai juste simplement monter un petit peu la vitesse parce que c'est très très lent à tout de suite donc voilà j'ai le petit qui est ici qui va finir de grandir déjà ils ont les yeux bleus ceux-là ah bah celui-ci je vois pas mais celui-ci les yeux bleus alors ça c'est bien j'aime bien qu'ils aient les yeux bleus c'est rare que la couleur des yeux change en général attend ce qu'on va faire c'est qu'on va le remettre un peu mieux parce que là c'est un petit peu problématique donc hop on était parti trop noir donc ça pour les placer c'est un peu galère on va regarder vers le sol et là ça doit être bon non on va l'approcher un petit peu hein je vais le fouetter on peut pas avoir un fouet pour les approcher parce que c'est vrai qu'ils sont un peu galères donc j'ai beaucoup de cryo hein c'est fait c'est vrai voilà bon hop voilà là il est bien donc pas bouger et là normalement il se reproduit donc pendant qu'il se reproduit moi je vais prendre les pokéballs voilà voilà normalement il se reproduit un peu plus vite normalement ouais non pas vraiment en vrai dire on va faire un petit slow mo je pense le mieux ça serait de faire des slow mo on va se mettre en slow mo 5 aller voilà ça va déjà un tout petit peu plus vite voilà décale à décale à 70 je coupe à peu près on va faire monter hop et je coupe ok la gestation après j'avais oublié donc bon la gestation ça prend pas beaucoup de temps en général ok ouais là ça s'est réduit à tout à l'heure c'était 20 secondes là ça s'est réduit à 13 donc j'ai encore monté moi je peux c'est pas vraiment 13 secondes a priori hein ça avait un peu moins et on a eu un petit là donc toujours niveau 1 et c'est une femelle donc simplement avoir remplacé la grosse femelle donc au revoir toi hop du coup elle avait le costume sur elle voilà donc ça c'est une petite femelle ce que je vais faire c'est désactiver désactiver enfin activé plutôt et désactiver et voilà donc là je vais désactiver là on a des problèmes quand même ok donc on va pas pouvoir on va pas tarder à pouvoir se reproduire je vais mettre un petit slow mo 5 comme ça agrandi plus vite et à se reproduire plus vite également hop et là ce reproduit bam 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 gestation on l'a même pas vu l'apprévoisement de l'autre était bug et donc là on l'a quoi on l'a quoi on l'a quoi on a une femelle donc la grosse femelle va partir bam 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 limée ça va être autour de la petite femelle bon voilà il faut que je fasse ça jusqu'à que j'ai des mutations une fois que je vois que j'ai beaucoup changé je reavourde 3 au 4 donc là je veux peut-être en faire encore un que je vais changer et bah simplement bah je n'aurai plus besoin de changer et je laisserai simplement l'accouplement à fond donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire un mutant je vais essayer de faire des mutants et on se retrouve dès que j'ai de la mutation je pense donc je vous dis à tout de suite alors j'étais en train de faire de la repro de masse je récupérais tous les bébés à récupérer je les mettais dans des cryo donc j'en ai pas mal sur moi regardez, je vais vous faire montrer tout ce que j'ai j'en ai pas mal, j'ai énormément de caca aussi j'ai énormément de gerbois en cryo j'en ai encore là en bas et pendant que je ramassais je ne l'avais pas vu mais j'ai un mutant je vais vous le faire montrer le voici alors attendez, pendant ce temps je vais mettre les autres en repro donc je ne sais pas si c'est un mal ça je vais garder quand même un mal je vais juste le mettre en repro comme ça, ça en fera d'autres on va la battre elle va te reproduire avec lui voilà, et regardez on a eu une petite mutation ici alors hop, on va faire montrer ça voilà la petite mutation alors elle est super belle alors par contre, tu viens là on l'a, une première petite mutation les gars, elle est super belle cette couleur alors ce bleu, il est sublime regardez, un petit bleu avec du orange avec le corps en dessous un peu beige il est très beau clairement il est magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'adore donc voici notre premier gerbo à mutant donc j'en ai eu un autre qui a eu de la mutation mais je ne sais pas si c'est les couleurs je n'ai pas vu de couleurs c'est celui-ci il a zéro couleur donc je pense que je vais le mettre en pokéball je vais vérifier quand même qu'il n'a pas de couleur non celui-ci est niveau 3 il n'est pas niveau 1 et il n'a aucune couleur donc à mon avis celui-ci il va partir en pokéball donc regardez niveau 3 il n'a pas de couleur on se retrouve 3 heures après et voilà j'ai fait énormément de mutations donc vous les présentez un par un hop voilà celle-ci donc voilà on en a une petite blanche avec simplement le dos qui est bleu clair on a celui-ci donc celui-ci qui est plutôt simple un espèce de petit roux marron avec du beige celui-ci qui est juste magnifique celui qu'on a eu en premier celui-ci je l'aime particulièrement on l'a celui-ci le dernier que j'ai eu or celui-ci il est sublime je ne sais pas ce que vous en pensez attendez mais regardez sa petite bouille noir noir et blanc on dirait noir et blanc avec les petits les petits traits là marron celui-ci est sublime on dirait un petit panda d'ailleurs il est adorable on l'a celui-ci alors celui-ci il avait quoi oui celui-ci avait le dos les rayures du dos rouge un rouge foncé et on a celui-ci qui est vert voilà vert, beige et roux sur le dos ce que je vous propose c'est que maintenant on va les reproduire donc je vais d'abord prendre les femelles donc là il y a une femelle par exemple hop je vais juste me virer ce que j'ai sur le dos attendez il en reste un là ah oui il y a celui-ci aussi que je ne vous avais pas montré celui-ci est jaune moi je ne sais pas pourquoi il est là mais il est jaune on va d'abord reprendre les femelles et on va simplement faire des repros donc là on a celui avec le dos rouge donc hop permettre l'accouplement je vais la mettre à côté celle-ci donc la noire c'est aussi une femelle hop on l'a ça c'est bien parce que la plupart sont des femelles donc hop et là je crois que c'est deux mâles donc là on a deux mâles donc le marron moi je le trouve assez simple donc ce que je vous propose c'est qu'on le reproduise avec ce mâle là hop et regardez on va faire toutes ces femelles avec ce mâle normalement ils vont tous être en repro il y en a peut-être certaines qui ne vont pas être hop alors là il n'y en a qu'une en repro à vrai dire alors hop il y a un cadeau je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à tous bien les caler pour qu'ils soient en repro c'est un peu galère à caler là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon hop toi tu viens sans mon dos il n'arrête pas de me suivre je n'arrive pas à l'empêcher de me suivre ah oui on avait celui-ci aussi ah oui on avait le mâle jaune aussi également ouais donc quoi on fera avec le mâle jaune après pourquoi pas donc attendez hop juste de mon ouais il ne me suis même pas en fait je ne sais même pas pourquoi il me couvre après je pense par rapport aux éléments on a aussi le mâle jaune alors ce qu'on va faire c'est que hop là je vais faire un slow-mo hop on va accélérer comme ça ils vont nous faire des bébés on va essayer d'avoir de nouvelles mutations peut-être avoir un mélange de mutations alors c'est le noir que j'aimerais bien voir avec le vert voire même le bleu qui se mélange avec l'autre bleu donc là on a un bleu et blanc alors on avait un petit noir qui vient de partir là-bas je vois on a un vert on va voir un petit peu tout ce qu'il y a là il y a du vert ok là il y en a un noir un bleu un vert allez on va encore faire un petit peu encore un petit peu allez encore quelques-uns hop hop stop hop je vais stopper on va remplacer le mâle par le jaune donc le mâle c'était qui là il me semble c'est lequel le mâle le mâle ça doit être ça doit être celui-là c'est pas le noir le mâle non c'est pas le noir c'était lequel le mâle le mâle c'était le bleu donc je vais remplacer le bleu par le jaune que j'ai sur l'épaule donc hop toi tu t'en vas toi tu viens là alors là je vais pas accélérer je vais essayer se reproduire comme ça je vais récupérer les bébés pendant ce temps donc on a eu un bébé ici ne fuis pas s'il te plaît viens là alors on a eu un bébé vert ici voilà rien de spécial un petit vert qui se balade alors celui-ci est très beau j'aime beaucoup le vert alors je voulais vraiment avoir un vert et bah j'ai eu de la chance j'ai réussi à en avoir un ok on l'a celui-ci alors celui-ci a-t-il pris des couleurs alors j'ai l'impression que celui-ci n'a pas pris de couleur il a pris aucune couleur ok hop désactivé là on a un bleu et blanc donc il a pris les couleurs il a pris les couleurs de la femelle enfin du père plutôt là on a également des bleus et blanc très beau d'ailleurs hop j'ai juste désactivé ça voilà encore un bleu et blanc voilà là on l'a un jaune un jaune d'accord un jaune qui vient de nulle part j'ai l'impression j'ai déjà récupéré bon attendez c'est pas le mal par hasard ok c'est juste le mal qui m'a suivi ça on va te reproduire avec eux parce qu'ils se reproduisent avec leur bébé on va te reproduire avec hop on a celui-ci qui a bah rien celui-ci a pas a pas de mutation donc c'est fait c'est fait ah je vois il y a un petit bleu là-bas qu'il faudra aller chercher alors lui il a quoi oui il a pas de mutation non plus alors c'est bizarre parce qu'ils perdent leur mutation et on l'a celui-ci oh wow celui-ci est beau voilà on y a un mélange des deux paires là enfin du père et de la femelle alors là c'est un mélange des deux bleus celui-ci est très très beau on va voir si on a pas d'autre il y en a un qui est là-dedans là un qui est coincé là j'ai l'impression niveau 1 bon je le laissais là ça doit être un de tout à l'heure ok qu'est-ce qu'on a on a beaucoup de vert je vais essayer d'attraper on a encore du vert là on a du vert également là on a encore du vert en poisson il n'y en a aucun qui a pris jaune ah si le jaune en fait le vert on a pris jaune j'ai l'impression celui-là non non même pas aucun a pris jaune ah bah c'est dommage ok on a énormément de vert ouais bah aucun vert s'est mélangé pour le coup ok alors le noir c'est dommage ah on a eu un petit noir là je vais dire c'est dommage on en a pas eu deux bah on en a un deuxième là là on a on en a un là j'ai cru que c'était mélangé mais non alors pour l'instant il n'y en a qu'un qui s'est mélangé pour l'instant il n'y en a qu'un qui s'est mélangé ouais ok bah écoutez on va récupérer quelques petites epsidermies pour tout ça voilà on va récupérer une de chaque comme ça on va les poser un petit vert le bleu qui est là-bas je voulais le récupérer également regardez on a un bleu ici voilà c'est celui-ci que je voulais récupérer bon bah voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu on a eu vraiment pas mal de mutations je vais ranger tout ça dans les pokeballs et je vais mettre les mutants dans le frigo en fait tout ce qui n'est pas mutants je les mets ici d'ailleurs je ne vous ai pas fait montrer tout ce que j'ai eu alors regardez alors ça c'est les anciens ça c'est les gerbois 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 hop c'est là gerbois et j'en ai encore sur moi des gerbois qui ne sont pas des mutants normalement il m'en reste encore quelques-uns donc gerbois je vais les mettre là-dedans voilà on a encore des gerbois on a rempli quand même pas mal de cryo de gerbois bon on en a rempli 4 4, 4, 4, plus 9 et puis là il y a tout cela donc je vais vite aller les ramasser avant que ça commence à trop bugger que je ne puisse plus donc voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like pour cet épisode dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces magnifiques gerbois moi j'ai adoré le vert le bleu là qu'on vient d'avoir et surtout le noir le noir qui est très beau aussi enfin ils sont tous beaux en vrai voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à lâcher le petit like et le petit abonnement comme d'habitude tcha tcha tout le monde à plus